Il l'a dit, je le crois, il l'a dit, mais au nom du Père, quel est le nom du Père ? Est-ce que vous avez demandé au Seigneur, Seigneur quel est le nom du Père ? Ou est-ce que vous suivez les traces des apôtres pour constater quel était le nom du Père qui n'est pas révélé dans Matthieu 28, 19 ? Est-ce que vous suivez les apôtres qui ont reçu cet ordre, ici, là, dans Matthieu 28, 19 ? Est-ce que vous les suivez pour pouvoir découvrir cette révélation, pour pouvoir participer à cette révélation ? Parce que si vous ne suivez pas les apôtres, vous ne pouvez pas connaître qui était le nom du Père, de quel Père on parlait là ? On est clair chez tous les spectateurs, on dit au nom du Père, j'ai mon Père, vous avez votre Père, mais votre Père a un nom, son nom l'identifie, c'est son identité, ce Père-là doit avoir un nom. Quel est son nom ? Jéhovah, si c'est Jéhovah, alors là, il y a un problème. C'est quel nom, le nom du Père ? Nous allons voir, est-ce que l'Église, qui est le nom du Père de l'Église ? Le Père des chrétiens, des croyants, comment ça s'appelle ? Celui qui est le Père. Alors, nous n'allons pas prendre le Fils et le Saint-Esprit tout de suite, nous allons partir avec le Père, maintenant. Alors, nous allons approcher plus de 20, pour arriver à la découverte, pour être révélés de cette révélation de la parole. Alors, surtout n'oubliez pas, le centre c'est Matthieu 28, 19. Le centre c'est Matthieu 28, 19. Et là, nous allons voir, nous allons voir, nous allons voir, où Jésus-Christ parle du Père tout le temps. Mais il n'a jamais dit comment ce Père s'appelle, comment il s'appelle. De même tout, il parle de mon nom. Il n'a jamais dit comment il s'appelle. Il n'a jamais dit, confessez son nom. Parce que ce n'était pas à lui de confesser son nom. Jean 16, verset 14. Ce n'était pas à lui de confesser son nom. Jean 16, verset 14. Alors, ici là, regardez dans Marc 9, verset 39. Regardez ce qu'il dit. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Jean 9, verset 39. Enfin, ce n'est pas Jean 9, verset 39, mais c'est Marc 9, verset 39. Excusez-moi, Marc 9, verset 39. Marc 9, verset 39. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle, qui faisant un miracle en mon nom, puisse aussi, aussitôt après, parler mal de moi. En mon nom. Il n'y a personne qui a accompli un miracle en son nom, qui après peut dire du mal de lui. C'est évident. Nous allons commencer. Alors, c'est surtout, mettez l'accent sur mon nom. Mon nom. Sans jamais pouvoir dire le nom exactement. Mon nom. Mon nom. C'est ce qu'il dit. C'est la parole. C'est la parole. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ok? Ceux qui auront cru en mon nom. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont cru au nom de Jéhovah. Mais là, ici, c'est en mon nom. Qui parle? C'est celui qui était mort. Alors, ça reste à découvrir. Mais pour le moment, on cherche le nom du Père. Ok. Nous allons directement dans le chapitre 14 de Jean. Parce que, il y a un mystère ici, là. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert. Peut-être que c'est faute du temps d'examination. Mais là, nous allons voir ça sans problème. Ok. Dans Jean 14, le verset, à partir du verset premier. Regardez bien. Alors, surtout, prendre le temps d'examiner. Parce que vous lisez ce chapitre plusieurs, pendant tout le temps. Toute la vie, vous lisez ce chapitre. Mais, il y a la révélation de Matthieu 28, 19, qui se cache ici, là. Que vous n'avez jamais découvert. Peut-être, pour la plupart d'entre vous. Alors, nous allons découvrir ça ensemble. Le verset premier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Alors, peut-être, je pense que, beaucoup de gens qui voient ça, en disant croyez en Dieu, croyez en moi, c'est quoi? En deux personnes. C'est ce que vous croyez. Pas vrai? Mais, nous allons voir si c'est croyez en deux personnes, dans la suite. Ok? Croyez en Dieu, croyez en moi. Parce qu'on n'a pas le doigt de croire qu'en un seul Dieu. Et d'adorer un seul Dieu. Alors, n'oubliez pas ce que disait la loi de Moïse à propos du Dieu, qui est le Créateur. Il y a plusieurs de mères de la maison de mon père, je vais bien citer. Père, mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où il sera, nous serons aussi. Pour moi, le verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. moi, écoutez bien, Jésus-Christ a dit aux disciples, vous savez le chemin. Les disciples ne savent pas le chemin. Les disciples ne savent pas le chemin. Et ce que je dis là, Thomas va le prouver, qu'il ne savait pas le chemin, bien que le Seigneur dit que vous savez le chemin. C'est vrai, Jésus dit, monsieur, nous comptons le chemin. Mais monsieur, nous ne comptons le chemin. Mais Thomas va le montrer que nous ne comptons le chemin. mais en réalité, il n'y a aucun chemin. Vous allez découvrir comment ils connaissent le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, le, quand on dit le, quand on dit un chemin, on parle d'un chemin parmi les chemins. Mais quand on dit le chemin, chers téléspectateurs, on ne parle pas d'un chemin parmi les chemins. C'est le principal. C'est tout comme d'Apocalypse 4. On parle d'un trône. Il y a, je vis, je vis un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. On n'a pas dit quelques-aides étaient assis. On dit, quelqu'un était assis. Sur le trône, il n'y en a pas deux personnes. deux personnes assises sur le trône, non pas du tout, mais c'est plutôt quelqu'un, une personne, seulement qui est assis sur le trône. Alors ici, il en dit, le chemin, le seul chemin, la vérité, la vie, la vie, n'il ne vient au Père que par moi. N'oubliez pas, nous sommes en train de chercher, de découvrir le nom du Père. Que par moi. Alors, les disciples ne connaissent-ils pas vraiment le chemin? Ils connaissaient le chemin, mais ils ne savaient pas connaître le chemin. Vous allez comprendre ça. Alors, regardez bien. Jésus-Christ dit, vous savez le chemin, les apôtres, les disciples, spécialement, Thomas dit, Seigneur, je ne connais pas le chemin. nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin? Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, Thomas. Si je suis le chemin, et que je suis en vous, automatiquement, vous connaissez le chemin, Thomas. Mais c'est moi le chemin, vous avez moi. Alors, c'est le chemin que vous avez. Je suis la vérité, vous avez moi, c'est la vérité que vous avez en vous. Je suis la vie, Thomas. Si vous m'acceptez, si vous croyez en moi, vous avez la vie. Comment pouvez-vous dire, vous ne savez pas le chemin? Et, à la fin, Jésus-Christ va continuer pour dire, n'il ne vient au Père que par moi. Mais, écoutez, comment comprenez ce verset? Né, ni l'aise.